Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le vlogmas numéro 16 Donc aujourd'hui je suis allée en cours, ce samedi matin Aujourd'hui j'ai pas grand chose de prévu, j'ai une soirée scout ce soir ainsi qu'une petite séance à la salle de prévu Ensuite il faut que je travaille mon contrôle d'SES parce que j'ai un putain de contrôle Sinon en rentrant j'ai fait, donc j'ai mangé et puis j'ai fait une petite vidéo Enfin j'ai commencé à faire une journée dans mon assiette, mais un peu mieux filmée que d'habitude Je sais que ces vidéos là plaisent beaucoup plus Sur ma chaîne vraiment c'est les vidéos qui marchent le plus avec les routines Et ça me fait ultra plaisir parce que c'est celles que je préfère filmer avec les vlogs Mais c'est celles pour lesquelles je me donne le plus de mal En fait ça me le rend bien, je suis super contente qu'il y ait pas mal d'avis sur ça Ah oui ce soir il y a les Miss France, donc je me dis on pourrait se poser, en parler Écoutez Bon en soit j'ai rien contre les missions Miss France, les Miss France en elle-même Mais c'est le principe qui me pose un gros problème avec ce programme Et surtout en fait avec ce rôle Déjà pour commencer, on donne un concours de beauté au bouton de notre pays Déjà je trouve ça ultra réducteur Enfin en même temps c'est grand, mais en même temps c'est réducteur, je sais pas si vous comprenez Mais ce qui me pose vraiment problème c'est que je dis Miss France Donc comme si la personne élue était la meuf la plus belle de France Alors que pas du tout, étant donné qu'il y a des critères Voilà, j'ai regardé pas mal d'émissions pendant que j'étais malade sur Miss France Et de coup de gueule de Sylvie Tellier qui disait Non il n'y a pas de critères, juste un critère de taille Alors s'il vous plaît, déjà est-ce qu'on a vu une Miss France en surpoids ? Non Vous allez me dire, non on va pas faire exprès de grossir pour ça Et en même temps, elles sont élues par le public, elles sont élues par les régions Donc en soi, c'est le rôle de tout le monde Mais par contre les critères de taille, je crois que c'est vers 1m70 C'est ultra réducteur parce que je sais pas combien de pourcentage de la population fait 1m70 en France Mais je pense pas beaucoup de filles Et faire 1m70 et être toute mince Et avoir aussi envie, mais bon ça c'est un autre sujet Je crois, ok, enfin je veux dire dans le mannequinat aussi Bon le mannequinat c'est un autre sujet, je suis tout aussi contre Mais le problème c'est qu'on associe le mot Miss France avec des critères de beauté comme ça Et comment voulez-vous que les mentalités évoluent ? Après je critique pas en soi, enfin je parle en général Parce que le programme j'ai déjà regardé, bon je vais avancer un peu sur ça Mais voilà, c'est pas non plus un gros coup de gueule En mode je suis très énervée, non pas du tout J'essaie juste d'en discuter et vous donner mon point de vue Donc je ne regarderai pas Miss France ce soir Bon déjà parce que je suis pas là Mais aussi pour ça Donc pour le fait que ça me dérange beaucoup qu'il y ait des critères de taille Ce qui me gêne beaucoup c'est d'associer le fait d'être grande, mince, élancée Avec le fait d'être belle Et avec le fait des françaises Enfin que comme si toutes les françaises devaient être comme ça Et rien que pour participer à ce groupe, vous voyez Ensuite ce qui me dérange beaucoup c'est que J'ai regardé les premières émissions Et les premières émissions, alors je ne sais pas si il y avait des critères de taille Mais je ne suis pas sûre Mais les filles étaient beaucoup plus rondes Elles avaient beaucoup plus de forme Alors je n'ai rien contre les filles minces Enfin franchement je trouve ça aussi joli que les filles rondes Je dis juste que justement la diversité c'est cool Et je trouve ça ultra dommage Parce qu'en fait En mettant des critères comme ça Il va encore plus avoir de polémique Alors que s'il y avait une grande diversité Bah tout le monde arriverait à s'identifier Parce que je pense que quand on n'aime pas une sorte de catégorie de personnes C'est parce qu'on a des complexes ou quoi Et je trouve ça réellement dommage en fait De mettre, d'associer le mode d'un pays Et une population française entière A juste des critères de beauté Déjà ça me pose un énorme problème Le coût des critères de beauté Ensuite je vais vous parler du show en lui-même Franchement j'ai rien que le mannequinat Enfin voilà j'aime trop les poids des filles défilées J'aime trop la mode et tout Le show en soi il est sympa et tout Mais ça me pose un autre problème C'est que vous savez à chaque fois on associe Les Miss France à des petites princesses Avec leurs couronnes, leurs trucs comme ça Alors qui rêve de princesse c'est les petites filles Et parfois les petits garçons Même si j'aime pas forcément cette idée Associer filles aux princesses C'est quand même un peu vrai Donc on apprend aux petites filles Oui putain vous pourrez devenir des princesses et tout Et en même temps on leur montre les Miss France Donc les petites filles forcément Je sais qu'il y a plein de petites filles Qui voulaient être Miss France quand elles étaient petites Donc personnellement mes parents m'ont jamais fait regarder Donc pas du tout Mais quand même Et sauf que Il y aura forcément une déception Si vous faites pas la bonne taille Si vous faites pas le bon poids Et je trouve ça quand même con D'associer des jeunes filles A des critères de beauté Je vais dire en 2017 Il y a vraiment tous les types de beauté Qui sont représentés Je vous parle Autre que les critères de taille et pas Bah je sais pas Il y avait une fille qui était rousse Une année Une fille qui était métisse Une blonde Une brume Et c'est juste trop beau ça Enfin j'adore Moi je comprends pas les gens qui insultent Qu'on insulte à la dernière Miss France Qu'on voit elle était pas française ou quoi Bon déjà les gens comme ça Vous êtes des gros cons Mais je comprends tellement pas Déjà la fille elle était magnifique Mais justement Je voulais aller sur ce point là J'ai vu beaucoup d'avis Comme quoi cette Miss France N'avait pas parlé Qu'elle était bête Que personne lui avait donné la parole Enfin bref Qu'elle avait été inexistante Et ça on vient à mon troisième problème C'est toujours des filles J'ai l'impression qu'il y avait des études de malade Qui sont ultra intelligentes Je veux dire Marine l'orphelin On voit qu'elle a des trucs à dire Elle était magnifique Intelligente Et donc le problème c'est que j'ai l'impression Qu'on les fait pratiquement pas parler Je m'explique Cette année Iris J'ai plus ça en 20 minutes Qui a été élu Miss Universe J'ai l'impression que tout le monde a parlé que d'elle Alors que le but des Miss France de base C'est quand même de parler de la France D'aider les français Et au final Elle était aux Etats-Unis Et voilà je sais pas Enfin c'est vrai que Moi j'ai pas entendu beaucoup parler De la Miss France actuelle Déjà de base Elle s'est fait insulter en étant élue Et je trouve ça dommage Parce qu'ils auraient dû la mettre encore plus en avant Pour compenser le fait Qu'elle se fasse insulter Et pour montrer Non on s'en fout Vous pourrez critiquer Vous pourrez critiquer Mais c'est la Miss France Et elle reste la Miss France Au lieu de ça On la fait venir à des émissions Genre Ninja Warrior Ou des trucs comme ça Alors qu'ils savaient très bien Qu'elle avait pas gagné Je veux dire Ninja Warrior Elle s'est juste Taper la honte au premier obstacle Et ça se voyait Enfin elle était pas du tout à l'aise Après je veux pas juger Mais ça se voyait Elle était pas très à l'aise Ça me pose un gros problème Parce que j'ai l'impression Qu'on les élit Ils disent oui On les élit aussi Par rapport à leur mental Par rapport à leur état d'esprit Alors ça fait à chaque fois Elle présente Je fais des gymnastiques Et j'aime bien C'est très bien En orale Mais si à côté de ça On voit pas trop De trucs sur lesquels Elles peuvent parler Et après Evidemment j'ai pas suivi Toutes les directions Mais je vous parle Du point de vue de quelqu'un Qui a été justement Pas trop intéressé par la Miss France Et le but de je pense C'est de sensibiliser Un maximum de personnes On l'aimait pas du tout En fait Elles font les potiches J'ai vu une émission Où je n'ai pas insulté Mais je ne sais plus Quelle Miss France Elle s'est aimée Mais franchement Il lui parlait grave mal Et puis c'était pas drôle Et tout Je ne le citerai pas l'émission Et elle ne disait rien Et justement Mais elle réagit Enfin je ne comprends pas En fait Je ne comprends clairement pas Le principe de cette émission Qui est ultra conservatrice Pour moi Et qui est un gros problème Après en tout cas Je comprends Qu'on puisse aimer Parce que le show je lis Parce qu'il y en a Ils suivent peut-être ça Depuis qu'ils sont tout petits Peut-être que leurs parents Suivaient ça Peut-être que leurs grands-parents Suivaient ça Peut-être qu'ils ont déjà Fait des concours de beauté Une dérange C'est le fait De ne pas devoir se marier Pas devoir être mariée Ah oui Il y a des règles Genre Pas avoir de tâteau joyon Pas devoir être mariée Pas tomber enceinte Ou non-ceint encore On peut dire pour l'avion Le comité Miss France C'est pas Dieu Les filles elles ne deviennent pas prêtes Enfin Elles ont le droit d'être mariée Enfin Elles ont le droit d'avoir un enfant Enfin Je ne comprends pas Ça veut dire qu'une femme Ne peut pas représenter la France En étant mariée avec des enfants Et le problème c'est que Elle Elle ne représente pas du tout la France Enfin si Elle représente la France Oui oui Elle représente la France Comme n'importe quelle autre femme Mais il y a plein d'autres femmes Qui représentent la France Avec plein d'autres critères de beauté Avec plein d'autres critères Et voilà Et je trouve ça vraiment dommage De bloquer ça Et de ne pas rendre le truc un peu plus cool Non franchement Je ne comprends pas Après Je sais que beaucoup de gens Ne comprennent pas Je m'en prendrais peut-être des dislikes Mais voilà J'espère donc Que mon petit avis Vous aura intéressé Et sinon Si vous aimez regarder show Regardez-le Franchement c'est cool De toute façon Il sera déjà passé C'est cool Vous avez le droit de me dire Que vous aimez bien Donnez-moi votre avis Mais n'hésitez pas à me dire pourquoi Et tout Après je comprends Franchement j'aime bien aussi C'est juste que ça me pose pas mal de problèmes Donc voilà Je vais continuer ma journée